Alors qu'États-Unis et Russie discutent pour trouver une porte de sortie à la crise syrienne, le président Bachar el-Assad met en garde Washington. Il ne croit pas en la volonté des Américains de combattre les extrémistes islamistes aux côtés de Moscou. En théorie, oui, en pratique, non, je n'y crois pas. Les États-Unis n'ont pas la volonté de combattre Al-Nusra ou même Daesh. Ils sont persuadés que c'est une carte qu'ils doivent garder précieusement. S'ils attaquaient Al-Nusra ou Daesh, ils abattraient une carte trop importante par rapport à la situation en Syrie. Donc je ne crois pas que les États-Unis soient prêts à rejoindre la Russie dans leur combat contre les terroristes en Syrie. Quand on lui demande s'il croit la thèse de l'accident suite à l'attaque de la coalition sur des forces syriennes, Assad est intransigeant. Non, 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 ce n'est pas un accident. Ce n'est pas comme si c'était un accident causé par un avion ou une fois. Il s'agit de quatre avions qui ont attaqué à plusieurs reprises les positions des troupes syriennes pendant plus d'une heure et une erreur ne dure pas plus d'une heure. C'est le premier point. Deuxième point, ils ne visaient pas un immeuble dans un quartier ciblé. Ils attaquaient une zone étendue composée de plusieurs collines. Et il n'y avait aucun terroriste à proximité des troupes syriennes. Les hommes de Daesh ont attaqué si tôt l'attaque américaine. En même temps, les militants d'Isis ont attaqué à l'heure après l'arrivée américaine. Merci beaucoup, Président. Merci.